Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, je suis le général Franco. Mon message ce matin s'adresse à mon petit frère. Je suis sûr que quand je parle de mon petit frère, quand je vais l'appeler mon petit frère, les gens vont se poser la question, mais tu appelles même qui ton petit frère? Mais c'est mon petit frère, de 4 ans, il a parlé de son âge hier. Gabriel Nanjip, j'ai été même surpris que c'est mon petit frère de long. Gabriel Nanjip, c'est à lui que je m'adresse aujourd'hui. Gabriel Nanjip a fait une sortie hier contre Longa Longa. Je n'ai pas apprécié. Vous savez, quand quelque chose nous retrouve sur Facebook, ne venez pas nous demander qu'on entre dans les problèmes des gens. Pourquoi? Quand ça nous trouve déjà, nous sommes les propriétaires. Nous sommes devenus les généraux de Facebook. Oui. Donc quand ça nous trouve déjà, on a le devoir et l'obligation, comme notre sœur dit souvent, de décrypter. Donc, tu as un dame sur mon grand frère Longa Longa. Je vais vous dire pourquoi moi, j'interviens sur la sortie de Gabriel Nanjip. Gabriel Nanjip, je voulais d'abord te faire comprendre une chose. Tu as dit que Longa Longa était en prison. Et la prison-là l'avait rendu fou. Mais si toi-même, tu vois un fou en route, tu es conscient que voici un fou, tu l'attaques. Si tu t'attaques à un fou, de toi à moi, qui est plus fou? C'est toi qui est plus fou même que le fou-là. Tu sais, tu es conscient que Longa Longa est fou, comme tu dis. Mais tu viens l'attaquer. Il a dit, il t'a traité de gros, quoi, que tu sens et tout. Ce n'est pas pour dire que c'était aussi bien sa sortie. Mais il fallait aussi considérer sa sortie comme un fou, comme tu as dit. Tout simplement. Voilà la petite croqueuse de diamants, 22 ans. Vous savez que tu es son grand frère de 11 ans, qui t'a damé le pion à la télé. Tu as déjà fait combien de sorties sur croqueuse de diamants? Je ne sais pas si elle a fait même une vidéo pour parler de Gabriel Nanjip depuis l'année. Je ne pense pas. Sauf si ça m'a échappé. Mais tu as vu ce que la lettre dit à la télé. On lui demande que tu connais Gabriel Nanjip et dit que j'entends parler. Tu connais ce que ça m'a dit? J'entends parler d'un certain Gabriel Nanjip. Au lieu d'entendre ça, rester aussi grand, rester tranquille. C'est toi le premier encore à te placer devant la caméra. Tu devais me donner 300 000, non? Pour que je fasse ta publicité, non? Tu dis que tu ne me connais pas. Gare, tu ne vois pas où tu te rends de plus en plus petit? Il y a même jusqu'à là. Elle n'a pas fait de vidéo pour te répondre. Et c'est de la même manière que tu devais faire aussi à Longue, Longue. Longue, Longue devais faire sa sortie sur toi comme ça là. Oui, tu as traité de tout, de n'importe quoi comme ça. Tu gardes ton silence. Tu ne dis rien. C'est ce qu'on appelle la grandeur. Mais toi, tu es venu te rendre encore plus petit que Longue, Longue. Oui. Les mots que tu prononces là, mon frère, ce que tu ignores, ce que si moi, je devais conseiller les jeunes, les musiques que moi, je devais conseiller les jeunes même à écouter, ce sont les musiques de Longue, Longue. Pas ces trucs que je chante maintenant, ces anciennes musiques. Parce que tu ne sais pas ce que la musique, les musiques, les sons de Longue, Longue ont fait, ont impacté dans ma propre vie personnelle. Les musiques, par exemple, comme il dit, il a lavé les voitures à Bépanda. Il est aujourd'hui millionnaire. Ce n'est pas parce que tu es né pauvre. Ce n'est pas parce que tu es né des parents pauvres que tu vas mourir dans la galère. Il ne faut pas aller chez les marabouts parce que tu cherches la vie, parce que tu veux gagner ta vie. Je ne sais pas si tu comprends un peu les messages que Longue, Longue transmet dans ces musiques. Si Dieu avait prévu que tu devais être milliardaire, ministre ou quoi, tôt ou tard, car chacun a son destin, tu finiras par être millionnaire, milliardaire, ministre. Voilà les musiques que moi, quand je suivais, et jusqu'aujourd'hui, je continue à suivre ces anciens sons. Parce que ce sont des musiques porte-bonheur. Toi, tu viens aujourd'hui, dit que Longue, Longue est qui? Mon ami, tout le monde chute. Ce n'est pas parce qu'il roule avec sa voiture qu'il roule avec la... Que tu as dit, tout le monde peut chuter dans la vie. Il a été en prison. Tu ne connais pas comment toi, ta fin sera. Ne te moque pas. Un grand frère m'avait dit un jour qu'avant de te moquer de quelqu'un qui est tombé dans l'eau, il faut d'abord traverser jusqu'à arriver au bout. Parce que tu ne peux pas être encore, soit au milieu ou encore au point de départ. Quelqu'un qui est traversé, il tombe. Tu te moques de lui, voilà, il est tombé. Pourtant, tu ne sais même pas si tu vas m'arriver au niveau où il est arrivé. Tu te mets sur la balance avec Longue est Longue est. Il y a un point de dire que tu vas lui donner les coups de poids. Mon frère, il faut parfois contrôler ce qui sort de ta bouche. Oui. Les gens vont me demander pourquoi je soutiens Longue est Longue est. Mais non, mon frère, ça c'est l'un des artistes qui m'ont donné la vie. Moi, je vous ai dit un temps ici, pour ceux qui me suivent depuis le début, j'avais fait une vidéo pour vous parler un peu de mes débuts, mes souffrances et tout. Moi, j'ai souffert dans ma vie. J'ai tellement galéré au point où j'ai pris la corde. Je devais me donner la mort. C'est même ma femine qui m'avait dit, mon fils, non. Tu ne sais pas ce que Dieu a prévu pour toi. Même si tu souffres, comment? Garde espoir. Tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve. Malheureusement, aujourd'hui, je suis en train de devenir presque un homme. Mais elle n'est plus là. Ça me fait mal, mais c'est la vie. C'est le destin. C'est Dieu qui a décidé ainsi. Donc, c'est pour cette raison que je dis à mes petits frères. Faites très attention quand vous suivez les gens sur Facebook. Et c'est pour cette raison qu'on disait qu'on ne comprend plus les réseaux sociaux aujourd'hui. Voilà un père comme Longa Longa. Un monument. Un monument. Je ne sais pas. S'il fallait même faire les statues des meilleurs artistes au Cameroun. Quelqu'un comme Longa Longa, on devait avoir son monument quelque part. Monument Longa Longa. Parce que c'est des artistes qui ont œuvré pour le 237. Mais regarde comment tu tombes comme une bille, papa, grand frère. Toi-même, où tu es là dans la cinquantaine, toi, tu viens clasher Gabriel Najib 33 ans, ton petit frère, les cas de Combenda. Toi, tu viens raconter sur quoi comme ça. Bon, on comprend que tu es fou. Ce n'est que comme ça que nous, on prend. Parce que tu as clasher les petits pays où les belles cartes ou bio, les figmes ou les tchop-tchopos. Ils n'ont pas répondu. Parce qu'ils ont aussi considéré que tu étais aussi fou. Mais mon frère Gabriel Najib, tu devrais comprendre que c'est un fou. Et tu restes tranquille. Ça, c'est clair. Et je voudrais profiter dans cette vidéo pour faire une parenthèse à mes projecteurs. Je voulais vous dire, moi, je ne clashe pas les gens. Ne confondez pas les buzz au clash. Moi, je fais les buzz. Raison pour laquelle, quand je ferme une vidéo contre quelqu'un, il ne peut pas se fâcher contre moi. Il ne peut pas être énervé. Parce que je n'entre pas dans les vies privées des gens. Vous devez savoir, quand je parle généralement des gens, quand je parle de quelqu'un, ces gens ont des proches, ont des amis, ont des personnes très proches d'eux, qui me renseignent, qui me donnent toutes les informations que telle personne que tu as demandé, comment il fait pour faire ceci ou voici, voilà sa vie. Moi, je connais ça. Mais je garde ça pour moi parce que ce n'est pas important. Tu ne dois pas venir verser la vie de quelqu'un sur Facebook. Non. Moi, je viens, je fais mon buzz. J'essaie un peu de dire ce qui ne va pas aller contre moi. Soit la justice, soit même la personne physique. Vous comprenez un peu, non ? Ne dites pas que je cherche quoi dans la vie. Je n'entre pas dans la vie privée. Je reste sur les trucs qui me retrouvent sur Facebook. Et chaque fois que j'ai parlé de quelqu'un, c'est des trucs qui me retrouvent sur Facebook. Ce qui n'est pas sur Facebook, je ne m'intéresse pas. Vous avez bien compris maintenant, non ? Vous comprenez ? Hein ? Longueu Longueu a vu aussi soutenir la petite crocosse de Diamant 22 ans. Tu es même son père. Les jeunes enfants font leurs choses sur les réseaux sociaux. Ou tu as oublié la musique. Maintenant, tu es influenceur. Ou tu es même... Tu attaques tous les propriétaires de tous les dossiers. Et voilà donc les retombées. Tes petits frères commencent à te manquer du respect. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Nous les enfants, nous les jeunes, nous les petits, nous sommes des rires en train de vous regarder comme ça. Quelle est l'image que vous... Quel est le message que vous nous renvoyez ? Donc Facebook a été crié pour les règlements de comptes ou bien... Moi, en même cas, il va même moi clasher. Je regarde quand même quelqu'un qui est de ma tranche d'âge. Et cas de 2 ans, 3 ans, 4 ans, la vie, c'est la tranche d'âge. 5 ans. Mais je ne peux pas me dire longue et longue. Mais surtout aujourd'hui, comment ? Parce que je ne peux même pas me mettre sur la balance avec lui. Ce n'est pas parce qu'on est entré dans l'avion, aller à Dubaï, aller au Qatar, qu'on se dit qu'on a réussi la vie, qu'on est un modèle. Non. Non. Il faut contrôler ce qui sort de vos bouches. Et quand vous parlez, sachez qu'il y a vos fans, qu'il y a vos enfants derrière, qui vous écoutent, qui vous regardent, qui vous observent, qui vous prennent comme des modèles, qui rêvent d'être comme vous. Mais quand vous vous comportez comme ça, c'est pour que ces jeunesses-là, et vous allez vous plaindre demain, que les jeunes deviennent quoi ? Quelle est l'image que vous-même vous montrez à ces jeunes-là ? Quand vous vous placez devant l'écran, vous insultez les gens n'importe comment. Vous prononcez les mots, les mots sauvages, n'importe comment. Non. Il faut arrêter ça. C'était le général Fako. Partage la vidéo si ça t'intéressait. Les jeunes, restez concentrés. Pas de distraction. Concentrez-vous pour vos vies. Travaillez dur. Car l'avenir est meilleur. Même si tu souffres aujourd'hui, comment, les gars ? Et je vous conseille, écoutez les anciens sons de longuée-longuée. C'est très important pour les Waman. Partage la vidéo et abonne-toi si tu es nouveau. Ciao. Ote, s'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? Ote. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.